Je vais vous montrer un nid qui était là l'année dernière, qui n'a pas été traité. Vous voyez la maison, je ne sais pas si on va bien le voir, il est là où il y a la petite flèche. Là il y a un ancien nid de l'année dernière qui n'a pas été traité. Et vous voyez maintenant il y a un nid de front asiatique dans une cabane dans un petit garage. Donc là on ne traite pas les nids, on a des futurs nids pour l'année d'après et il s'installe pas très loin. Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez on va commencer un peu à faire des vidéos de front asiatique. Donc là on va être sur un nid primaire, je vais vous montrer ça, c'est le début. Vous avez vu, il y avait un gros nid dans un arbre qui n'a pas été vu, pas traité. Donc après ça crée des futurs nids pour l'année d'après. Donc les fondatrices ne sont pas loin. Donc voilà, là je vais vous montrer, on est dans un garage, je vais vous montrer où il est placé. Malheureusement il n'y a pas encore la fondatrice dans le nid, donc il va falloir que j'attende. Je peux attendre 20 à 25 minutes, mais je vous montre ça. Voilà, donc c'est classique, juste là. Je ne sais pas, dedans il n'y est pas, il n'y a personne. Donc c'est tout petit, donc il n'y a que la fondatrice pour l'instant. Voilà, bon j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc voilà, il faut patienter. Donc je vais me mettre de côté, parce que là si elle me voit à côté, elle ne va pas rentrer dans son nid. Et dès qu'elle est là, avec le petit bocal, il y a déjà des vieux nids à l'intérieur. Le petit bocal, on va le capturer sans insecticide. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon les dédés, ça fait 25 minutes que j'attends. Elle n'est toujours pas arrivée. Toujours pas arrivée. Donc ce qui peut être possible, c'est qu'elle est morte. Elle peut voler quelque part, quelqu'un l'a croisé, un coup de baume. Et du coup, elle ne revient pas à son nid, donc je vais attendre encore un petit peu. Mais si je vois qu'elle ne vient pas, pour être sûr, je vais mettre légèrement un peu de poudre dans le nid. Légèrement. Au cas où elle revient, je vais dire au client de laisser le nid en place. Au cas où elle revient, d'ici la soirée, et elle touchera la poudre, elle va mourir. C'était pour éviter de mettre de la poudre, de la capturer dans un bocal. Mais si elle ne vient pas, et comme on n'est pas sûr à 100% qu'elle soit encore vivante, elle peut se faire chasser par un oiseau, ou se faire tuer par quelqu'un. Voilà. Donc j'attends encore un petit peu, et après je mets un peu de poudre, sinon. Bon allez, j'attaque la poudre. On met la pression très 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 basse, sinon le nid va se détruire avec la pression. Visez le trou un maximum, mais très 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 léger. Voilà. Voilà. C'est largement suffisant. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On ne voit pas trop. Voilà. C'était la première vidéo de Frelon Asiatique. Je suis peut-être au huitième ou neuvième nid de primaire. Donc j'espère que ça nous a plu. Et en espérant des plus gros nids. ça va bientôt arriver. Et il y en aura plein cet été. Je vais filmer tout ce que je peux. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit message. Je les dis toujours. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt les Dédé. Quoi ? Tu n'es pas abonné à Dédé Frelon ? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Dédé Frelon ?